Le village des recruteurs de Lyon, c'est la huitième édition et parmi la centaine d'entreprises qui recrutent, on l'a vu, ça vient de tous les secteurs. Il y a également l'URSSAF et l'assurance maladie qui sont des habitués du village des recruteurs de Lyon. Bonjour Hélène Carnat, bonjour Olivier Pouillard. Hélène Carnat, directrice des ressources humaines de l'URSSAF et votre atelier Ego, Olivier Pouillard pour l'assurance maladie. Qu'est-ce que vous, à l'URSSAF, est-ce que vous aussi vous recrutez ici et quels sont les profils que vous ciblez ? Alors effectivement à l'URSSAF, comme dans le reste de la sécurité sociale, on en parlera ensemble, nous recrutons tous les ans dans des volumes assez importants. La sécurité sociale c'est plus de 150 000 salariés, donc nous représentons une partie de ces salariés. Nous nous cherchons des profils orientés des relations clients, gestion des comptes, alors gestion des comptes recouvrement pour nous cotisants et puis plutôt côté assuré, côté assurance maladie, et puis aussi des profils plus diversifiés sur l'informatique, les moyens généraux, comme dans une entreprise classique bien sûr. Alors du côté de l'assurance maladie, c'est aussi comme dans une entreprise classique avec ce type de profil ? Oui tout à fait, c'est-à-dire que la relation client en premier, c'est un vrai sujet, c'est une vraie attente de la part de nos assurés. On cherche aussi beaucoup de salariés pour payer nos prestations, pour nous aider, pour nous accompagner, pour agir sur le terrain également, en accompagnant les professionnels de santé par exemple sur des métiers un petit peu plus spécifiques. On a une grande diversité d'emplois en fait. Est-ce qu'il y a des prérequis, c'est un bien grand mot, mais en tout cas des critères principaux ? On parle beaucoup de savoir-être ici, mais est-ce que c'est le cas aussi pour vous ? Je réponds ? Oui. Bah écoutez, oui, mais j'ai envie de dire, il y a deux sujets. Le premier qui touche aux compétences, quelles sont les compétences qu'on recherche ou les capacités qu'on cherche. Et le deuxième, c'est les attitudes, c'est l'envie, c'est l'investissement qu'on a envie de donner dans l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, nous formons beaucoup, beaucoup de salariés dans beaucoup de métiers. Alors les deuxièmes, sur le savoir-être, est-ce que c'est pas le premier justement critère ? Oui, vous avez raison. En fait, voilà, plus qu'on forme, on commence par ça, d'avoir des personnes qui ont envie, qui ont envie de s'engager avec des capacités plus que des compétences et on les accompagne dans leur montée en charge, tout simplement. Et Anne-Carna, qu'est-ce que vous dites aux gens pour leur donner envie de venir rejoindre l'Ursaf et grossir les rangs de l'Ursaf ? Rejoindre l'Ursaf, comme tous les organismes de sécurité sociale, c'est rejoindre des organismes qui ont du sens aujourd'hui. On l'a prouvé pendant le Covid. On a été des acteurs essentiels de la protection sociale en France. Et nous, au sein de l'Ursaf, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on finance la protection sociale. Donc on rend ça possible. Et c'est vraiment un métier. Et rejoindre un organisme qui a beaucoup de sens. Et puis, pour donner envie, c'est qu'on offre aussi un cadre de travail, des conditions de travail qui sont de bonnes conditions de travail. On parlait du développement des compétences. On offre effectivement des parcours. Mais on offre aussi des choses adaptées aux attentes aujourd'hui des salariés. Le télétravail, des horaires flexibles, des politiques RSO, des politiques handicap, qui, je pense, sont très adaptées aux enjeux de la société et aux attentes de nos futurs salariés. Ça, Olivier Pouillard, que ce soit pour l'Ursaf ou pour l'assurance maladie, c'est dans le cadre d'une démarche volontariste, on va dire aussi pour vous comme pour d'autres, parce que les entreprises, aujourd'hui, sont obligées de s'adapter à ces attentes de ces nouvelles générations. C'est d'abord une politique volontariste. Enfin, sincèrement, le télétravail, on n'a pas attendu la crise Covid pour le mettre en place. Si je prends juste la caisse primaire du Rhum, on avait déjà environ 15% du personnel qui était en télétravail sur tous les sujets de développement durable, tout l'engagement un petit peu large, je pense, assez en avance. Je pense aussi aux politiques égalitaires qu'on mène dans nos entreprises. Index égalité femmes-hommes, par exemple, à la caisse primaire, on est à 99%. C'est-à-dire qu'on attache une grande importance à toutes ces thématiques-là qui, me semble, sont importantes dans la société, mais qui peuvent attirer également des jeunes, tout simplement, qui sont de plus en plus attachés à ces grands sujets. Hélène Carnage, juste pour terminer, c'est ce que vous vendez aussi, puisque maintenant, le rapport de force est un peu inversé. Ce sont les entreprises qui se vendent et qui séduisent les demandeurs d'emploi. C'est ce que vous vendez aussi auprès des gens qui viennent sur votre stand ? Oui, complètement, parce qu'aujourd'hui, on offre vraiment un cadre de vie, des conditions de travail qui sont adaptées, un métier qui a du sens. Je pense que c'est aussi beaucoup ce que recherchent les jeunes générations, mais pas seulement les jeunes, d'ailleurs. Et puis, on offre aussi un cadre, et Olivier le disait, certes très égalitaire homme-femme, mais aussi avec une politique attachée au senior, qui est une vraie problématique aujourd'hui, et sur lesquelles ce sont des vrais appuis pour les entreprises. Donc, je pense vraiment qu'on correspond à ce que peuvent attendre des salariés. Et voilà, on a juste envie de leur dire, venez nous rejoindre. N'hésitez pas à venir les rejoindre, grossir les rangs, on le disait, de l'URSSAF ou de l'assurance maladie, ici, au village des recruteurs de Lyon. Merci à tous les deux et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio